Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc ça sera la partie 4 de la Shelby Cobra Jingle Et on se retrouve les amis, à tout de suite Mais avant tout, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper Et à mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait Allez voilà les amis, on se retrouve Alors du coup, on s'était quitté la partie 3 de la Shelby Au niveau du châssis, on s'était arrêté ici Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc mes pièces, elles sont prêtes Donc j'ai préparé quelques pièces Donc voilà, ça c'est prêt à être peint en noir Voilà, mes disques Mes disques, j'ai mis un petit peu de puti pour boucher les pastilles d'éjection Voilà, ensuite, ça c'est prêt en entrant de le faire Donc on va le faire ensemble Ensuite, au niveau des jantes Donc j'ai le choix de garder ces petites jantes chromées Mais qui sont, ma foi, pas très jolies Je ne sais pas si on voit Je vais en prendre une autre Non, c'est bon, je l'ai récupérée Voilà Je ne sais pas si on voit Elles sont vraiment très mal faites En fait Le chrome est un peu et pas super Franchement, je ne vous cache pas Bref, enfin ceci dit Voilà En fait, je les ai aussi comme ça D'ailleurs, j'ai tout ça Même ça, tout ça Je pense que je vais le faire aussi Les devants, tout ça C'est en chrome aussi Enfin, je peux le faire d'une autre couleur Mais moi, je vais faire avec le chrome C'est avec le gravity Voilà Donc je vais faire mon chrome avec ça Voilà Donc là, j'ai préparé une jante Donc voilà Donc là, il y en a une Vous voyez, il y a tous ces petits détails Là, je ne sais pas si on voit comme il faut En fait, qui ne sont pas Qui ne sont pas bien d'effet À l'intérieur Vous voyez Je ne sais pas si on voit Enfin, ce n'est pas bien débavuré On va dire Et bien là, du coup, j'en ai fait une Voilà Et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli Vous voyez la différence Entre celle-ci Alors, vous voyez Celle-ci Et celle-ci Et les petits Au niveau des intérieurs Ici, là Ce n'est pas folichon Donc, voilà Donc Écoutez Je suis en train de m'amuser À nettoyer ça Une fois que j'ai nettoyé tout ça Donc, il y a mes petites croix aussi Mes petits Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs Ces espèces d'éléments là Qui sont ici Bon, ils me les disent en chrome Ou D5 aussi Donc, je vais les prendre en D5 Et je vais faire mon chrome là-dessus Donc, ils sont là Donc, ça aussi Je vais les décraper Et les chromer Et puis, voilà Donc, on se retrouve Une fois que j'ai fait tout ça On se retrouve les amis Allez, à tout de suite Allez, voilà On se retrouve Alors Du coup, j'ai un petit peu bricolé En solo Alors, voilà Alors, mes jantes Alors, je vais vous raconter un petit peu Pour mes jantes Donc, mes jantes Je les ai chromées Et je les ai chromées Avec le Gravity Donc, le Gravity Color Et je ne sais pas À mon avis, je dois être sur une Un mauvais Comment dire Une mauvaise base La base, elle est Elle n'est pas bonne À chaque fois que Je mets la base Noire Donc, je fais ma base Je la laisse sécher bien Au moins Deux jours Je la laisse sécher À peu près deux jours En plus, il ne fait pas spécialement froid Il fait même très chaud Donc, ça devrait bien sécher Et une fois que je mets mon chrome Je pulvérise mon chrome En fait, ça fait Donc, je mets une première passe Léger Après, je mets la seconde Un petit peu plus fort Et en fait, ça me fait Ça me fait comme un écaillement Ça s'écaille En fait, ça fait C'est pas beau Donc, ça ne va pas Je pense que C'est ma base Qui est remplie de saloperies Je ne sais pas Il y a quelque chose qui Je ne peux pas Là, il y a quelque chose Qui déconne là-dedans Donc, du coup Cette base, là-bas Je vais l'acheter Je la jette à la poubelle Et je vais garder Par contre, je garde juste le chrome Parce que le chrome Je peux me servir Pour peindre Pour peindre Deux, trois bricoles Des fois Des fois que j'ai besoin Parce que Elle, sur une base normale Sur une autre base Il n'y a pas de problème Ça fonctionne Ou n'importe quoi Sur une autre pièce En fait, ça fonctionne Il n'y a pas de souci Donc, ça, je le garde Donc, ensuite Voilà le résultat du chrome En fait Ce que ça dit Hop là Je ne sais pas si on voit Celui Donc, voilà ce que ça dit Les petits trous en chrome Alors J'ai oublié de vous dire Avec lequel chrome Que j'ai fait En fait Du coup, je l'ai fait Avec ce chrome-là Donc, voilà Ce chrome-là De chez Extreme Metal Donc, AK Alors Donc, une base black Donc, la 471 Et le chrome C'est le numéro 477 Et donc, voilà Du coup, ça donne Ce petit résultat Je vous remontre Peut-être avec la caméra Du haut Peut-être qu'on verra mieux Ça donne ce petit résultat Ma foi Je trouve Pas mal du tout Voilà Alors du coup Je vais acheter Un nouveau chrome De chez Stardot Je ne sais pas Si vous connaissez Mais ça m'a l'air D'être une très bonne peinture Donc, c'est une très bonne base C'est pour faire en fait Tout ce qui est Normalement vitre Euh, miroir Pardon C'est juste l'effet miroir Et j'ai vu des petites vidéos Sur cette petite peinture là Et elle m'a l'air D'être bien cool Pour représenter le chrome Beaucoup plus facilement Donc, on peut faire l'essai Avec une roue Donc, la roue Voilà Donc, du coup Je l'ai mis avec Je l'ai fait avec Un posca blanc Il est où ? Voilà Juste un posca blanc Comme ça Et juste effroler Le Effroler l'écrito Et ça donne Cet effet là C'est plutôt Plutôt pas mal du tout Donc, voilà Une fois finie la roue Ça ressemble à ça Voilà Je sais pas si on voit Avec la roue La caméra dessus Voilà Ça donnera ça Donc ça Je vais le coller Dans mon coin Avant Il faut que je vernisse Toutes mes pièces Parce que j'ai un petit peu Bossé du coup Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait mes sièges Donc, mes sièges Il me demandait De les peindre En En Deux Donc, il fallait que je fasse Un mélange de couleurs Donc, ces deux Ces deux couleurs là De Chez Revel Donc, les NAMEL Donc, le 378 Le 378 Pardon Et le 302 Donc, c'est un mélange En 50-50 Et ça me donne Cette petite couleur De siège Qui est fort sympathique Je sais pas si on voit la caméra Ouais, c'est pas mal Ouais, c'est pas mal C'est fort sympathique Voilà Donc, je vais les vernir Donc, j'ai préparé Toutes ces pièces là J'ai préparé pas mal D'autres pièces J'ai préparé aussi Toutes ces pièces là Voyez Donc, la baignoire L'habitacle quoi La baignoire Pas mal de pièces Tout ça, il faut que je vernisse Alors, ça je crois que c'est le différentiel Je crois de mémoire Donc, voilà J'ai fait un petit masquage Donc, tout ça Ça a été peint en X18 J'ai fait un petit masquage Et je l'ai peint en gris D'ailleurs, je crois que celui-là Je l'ai peint en aluminium Le blanc Je crois que c'est celui-ci De chez AK Hop là Cette couleur-là Voilà, le white Donc, c'est le 400 Je ne sais pas On voit plus les critères C'est ça le problème de ça C'est que ça s'efface vachement On devrait mettre une petite Prochaine fois Il faudrait que je mette une petite étiquette là Et je vais mettre les numéros Sur les bouchons Ça serait pas du luxe Donc, voilà Donc, tout ça Il faut que je les vernisse Donc, tout ça Il faut que je les vernisse Ensuite, on fera Le temps que Donc, je vais me préparer Je vais aller vernir Donc, je vais tout vernir à la bombe De chez Angloss Il n'y a pas besoin de mettre Comme ça Plusieurs produits Il y a du durcisseur Et tout ça Ça va très bien J'ai préparé mes tuyaux Et j'aurai des petites pièces à peindre Donc, je pense qu'on fera On va le faire tout de suite ensemble Je vais avoir des petites pièces à peindre Là, au pinceau Parce qu'ils me demandent Ça, c'est des amortisseurs Ça, c'est des amortisseurs Ouais Je pense Donc, ils me demandent Toute la base en bas Toute la base en bas Ils me demandent en rouge Plus ça en haut Là, en noir Donc, il y a des amortisseurs à faire À peindre au pinceau Et j'ai mes disques aussi Donc, mes disques Je vais les faire On va les faire Pardon On va les faire au pinceau Tranquillement Voilà Donc, on va Je vais me préparer Et on va attaquer tout de suite ça Les peintures Au niveau Avec les pinceaux Et de ce fait Du coup, je vais Vernir toutes mes pièces Comme ça, on pourra attaquer On pourra attaquer le reste On pourra attaquer Toutes ces pièces au pinceau Voilà Bon Je me prépare les amis Et on se retrouve Allez, à tout de suite Allez, voilà les amis On se retrouve Alors, voilà Ça y est Du coup, j'ai un petit peu bossé En solo Donc, voilà J'ai tout assemblé Le moteur Les pièces du châssis Tout ce qui est direction Tout ça Alors, franchement Très, 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 très compliqué Il n'y a rien du tout Qui s'emboîte comme il faut Alors, les problèmes Les problèmes Il n'y a que des problèmes Il n'y a rien du tout Qui s'emboîte comme il faut Donc, j'ai des barres à passer Donc, à l'arrière, ça va À l'avant Au niveau des amortisseurs Il n'y a aucun guide Pour pouvoir mettre les pièces Il y a vraiment Je vous dis franchement C'est vraiment C'est très, très difficile Alors, est-ce que Par rapport à la boîte C'est marqué niveau 5 Est-ce que pour eux Le niveau 5 Ça veut dire qu'en fait Toutes les pièces sont très mal ajustées Donc, si toutes les pièces sont très mal ajustées Pour moi, c'est pratiquement impossible De les mettre comme il faut Donc, est-ce la référence De partir là-dessus Sur un niveau 5 Je ne sais pas Je ne peux pas vous dire Mais franchement C'est vraiment pas top Pas top Pas top du tout Donc, je ne sais pas Où est-ce que je vais J'étais à deux doigts de l'arrêter J'étais à deux doigts de l'abandonner Parce que Ça a commencé un petit peu À chou Vous voyez ce que je veux dire Donc, du coup Du coup, voilà Bon, j'ai avancé un petit peu quand même Malgré tout Ça ressemble à quelque chose Si je ne vous dis pas que Si je ne vous dis pas que C'est un peu une galère On ne le voit pas On voit une voiture Une voiture normale Alors du coup J'ai un petit peu bossé aussi Sur la baignoire Donc, voilà Donc, j'ai peint en noir satiné Et après Un gris d'un extrême métal Voilà De chez Aka Sur les côtés On s'en fout un peu Ici Parce que c'est Comment dire C'est recouvert par le châssis Alors, j'ai préparé Toutes ces autres pièces Voilà Qui sont ici Hop Donc là Je vais repeindre tout ça aussi En noir satiné aussi Et on va pouvoir mettre Les décalques ici Enfin, je pense que je vais le faire Je vais le faire tout seul Je vous reprends après Une fois que j'ai fait tout ça Et tout ça En fait, ça s'installe après Après Sur la Sur le châssis Hop Ouais Sur le châssis Et après, à la fin On vient y mettre Le Le La carrosserie Alors, pareil La carrosserie J'ai commencé à tout poncer Les lignes de Les lignes de Il y avait des lignes de moulage Tout là Voilà Donc, des lignes de moulage Un petit peu partout Donc, j'ai tout poncé Donc, j'ai poncé Moulage dans tous les sens Il n'y a aucun élément Qui s'adapte Vous voyez A l'arrière Il n'y a aucun élément Les disques par exemple Donc, on les met On les fixe en haut Donc, là, on est plus court Là, on est plus long Il y a vraiment C'est vraiment Je ne sais pas C'est vraiment pas super Super, super, super Mais bon On va essayer de se battre quand même On va essayer de faire quelque chose On ne va pas lâcher Et puis, ça sortira une voiture Comme elle sortira On va dire Voilà Donc, les amis Je fais tout ça Et puis, on se retrouve Les amis Allez, à tout de suite Allez, voilà Les amis On se retrouve Donc, bon Ben voilà C'est pour moi Au niveau de la baignoire Et du châssis C'est terminé Bon, il me reste 2-3 bricoles Mais bon Rien de méchant Donc, voilà Bon, c'est vrai que Ce que je vous disais avant C'est vrai que C'est vachement compliqué Il n'y a vraiment Rien du tout Qui s'ajuste en même temps Donc, voilà Voilà, les amis Alors, ça Ça se met comme ça Par contre Hop, voilà Et ça Ça se met après, en fait Vous voyez Ensuite, oui, aussi J'ai oublié de vous dire Au niveau des jantes Normalement, on devrait avoir un chrome Et donc, j'avais le chrome Du coup, avec le AK Les 2 NML La base plus le chrome J'avais réussi à avoir un chrome Comme vous avez vu tout au début de la vidéo Un petit peu correct Et en fait, de l'avoir vernis D'avoir vernis les jantes En fait, ça m'a perdu le chrome Je ne sais pas pourquoi Donc, ça m'a laissé Ça m'a laissé le Ça m'a laissé les jantes Comme ça, quoi Bon, bah, ça ira comme ça Tant pis On va laisser ça comme ça Bon, c'est pas trop mal sinon Elle n'est pas trop vilaine non plus On va regarder avec la MMR du haut Voilà Ça fait une petite voiture bien sympathique Hop Elle dessous Voilà Ensuite, j'ai commencé à reponcer encore Du coup, j'ai commencé à reponcer Donc là, je suis arrivé au 1500 Ma carrosserie Je suis arrivé Avec l'éponge Tamiya 1500 Donc, j'étais au 600 Et là, 1500 Donc, je vais continuer Et puis, je vais continuer à dégrapper Mais, donc, on en est ici à la partie 30 Donc, on va pouvoir commencer à dégrapper Le capot Le coffre arrière Et puis, voilà, les amis Ok, donc ça, ça sera sur une Ça sera dans une prochaine vidéo Donc, bah, écoutez Je vais vous laisser là-dessus J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu Sinon, bon, bah, c'est vrai que C'est quand même une belle petite auto Et puis, voilà Allez, je vous dis à bientôt, les amis A plus, salut Ciao, ciao, bye Sous-titrage ST' 501